Le dernier conseil communautaire s'est tenu ce jeudi 17 décembre à l'espace culturel de Saint-Michel-en-Lerme, à l'issue d'une année particulière à bien des points de vue. L'année 2020 a été une année très très particulière en raison du contexte inédit. La crise sanitaire, les élections municipales et puis le renouvellement aussi de l'équipe communautaire. Cette dernière séance a été largement consacrée au vote du budget pour l'année 2021. Une délibération votée massivement à l'unanimité, qui avait été finement travaillée avec l'ensemble des élus. Le budget de ce soir va nous permettre de remplir nos trois objectifs. D'abord doter la communauté de communes de moyens supplémentaires, continuer à assurer nos dépenses incompressibles, comme tout à chacun, les fluides, l'électricité, l'entretien des bâtiments, les assurances, etc. Et puis construire un rythme adapté d'investissement pour mener à bien les projets structurants pour notre territoire. Autre point abordé au cours du conseil, la vente de terrain des entreprises. Un signal fort pour le dynamisme économique du territoire. Nous avons ce soir voté plusieurs délibérations en faveur du monde de l'entreprise, parce que nous observons des signaux extrêmement positifs. Et malgré la crise, il y a de nombreux projets structurants d'implantation d'entreprises. La communauté de communes, c'est important. Il faut qu'elle continue à jouer ce rôle moteur du développement économique. Le contournement des villes de Saint-Gemme-la-Plaine et de Saint-Jean-de-Benier a aussi fait partie du débat. Depuis un an, ou toute l'année précédente, nous avons travaillé sur le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Et ce dernier, il affirme le rôle prépondérant de la ville-centre de Luçon, la nécessité de renforcer sa place, de la dynamiser grâce à une connexion fluide depuis l'autoroute à 83. Donc ce soir, le conseil communautaire a donné un avis favorable au projet de déviation Saint-Gemme-la-Plaine par le côté est, puisque nous avions donc plusieurs variantes. Prochain conseil communautaire, le jeudi 21 janvier à partir de 18h30 à l'Espace culturel de Saint-Michel-en-Lerme.